Jeudi 18 juillet, Gad Elmaleh a accordé une interview à Télé Loisir à l'occasion de la sortie de Moi, Moche et Méchant 4. L'humoriste, qui double Gru, a fait de bouleversantes confidences sur ses enfants et son rôle de père, évoquant un discours poignant du Festival de Cannes comme référence. Gru est de retour au cinéma et Gad Elmaleh ne pouvait pas manquer ça. Depuis 14 ans, l'humoriste est la voix française officielle du personnage principal de Moi, Moche et Méchant, dont le quatrième volet est sorti en salle le 10 juillet dernier. Un rôle important pour lui, motivé par son fils Noé pour accepter le projet et désormais jugé par son cadet Raphaël, qui ne prend clairement pas son papa avec des pincettes. C'est parfois dur parce qu'il ne trouve pas toujours tout drôle. Surtout le petit, il n'a pas sa langue dans sa poche, il dit les choses ouvertement et parfois, c'est un peu dur confié-t-il il y a quelques semaines. Aujourd'hui âgé de 23 et 10 ans, ses fils sont des éléments essentiels de son existence, alors même qu'ils n'estent plus en couple avec leur maman, Anne Brochet et Charlotte Kaziraghi. Une tribu qui s'est agrandit en février dernier avec la naissance de sa petite fille Ellie, fille de Noé. « Ça c'est une joie immense, même au-delà de ce que je pouvais imaginer. Parce qu'on s'imagine qu'on sait comment on va appréhender les événements de la vie » confiait-il au sujet de son rôle de grand-père. Jay pleurait devant le speech de Vincent Lindon à Cannes. Un rôle finalement bien plus plaisant que celui de père, qui semble avoir mis une énorme pression sur les épaules de Gad Elmaleh. Dans un entretien accordé à Télé Loisir ce jeudi, l'humoriste de 53 ans a évoqué les scènes durant lesquelles son personnage de Brue couche ses filles. Jay souvent les larmes aux yeux en doublage. « Ça me ramène à mon enfance, ça me fait penser à mes enfants. Donc forcément, ça fait écho chez moi » concède-t-il. « On a toujours peur de ne pas faire assez, de pas être assez présent. Mais on fait comme on peut, et comme on veut aussi. Il n'y a pas de chemin idéal dans la parentalité » ajoute le jeune grand-père. « À ce sujet, Gad Elmaleh reconnaît avoir été particulièrement touché par un discours prononcé sur la scène du festival de Cannes. Je suis toujours très touché par tout ce qui concerne la filiation. » Jay pleurait devant le speech de Vincent Lindon à Cannes qui dit « Jay fait tout ça pour mes parents et aujourd'hui ils ne sont plus là. Ça raconte tout, ça raconte qui nous sommes » conclut-il. Le dur rôle de père, mais aussi celui de fils, qu'il a lui-même abordé au cinéma.